... Merci. Le monsieur vient de... du bilan, avec le monsieur Aïllé, l'aide de nos responsables. On acclame le Seigneur. ... ... ... On acclame le Seigneur pour ça. Merci. À ceux que tu as mangé la ticlétie, tout ça. Il est béqué comme moi. En tout cas, je vous l'ai dit du Seigneur. Très bien. Bon, Dieu, je voulais vous l'aide de chez moi. Je voulais te voyager un peu. D'abord, je... je me remercie pas au papa. Papa Krasou. Parce qu'il a fait des choses, beaucoup de choses. Pour le moment, c'est pas fini. On commence. J'ai perdu... ... ... ... mes frères. Mes frères. Les deux... ... ... ... ... ... jours d'abonnement. Et lui, il a apparu au début du cours, à 4h du matin, dans ma boue, il est jusqu'à 7h. Il a dit, tu peux continuer, je te laisse. Bon, les amis sorciers, ils n'étaient pas contents parce qu'ils étaient vannes. Mais j'ai enterré mon frère et je suis revenu. Et je suis reparti. Encore ça, c'était dans le mois de mars. Et je suis reparti là encore. Je t'ai prévu pour la probation. Comme ça n'a pas eu lieu, je suis parti quand même. Et pour le savoir, ça fait 40 ans que j'ai commencé à construire ma maison. 40 ans. Et moi-même, je peux vous dire que je pouvais avoir les moyens. Je suis ingénieur informaticien. Je travaille dans les banques. Et maintenant, je suis celle. Maintenant, je suis allé à la retraite. Un ingénieur informaticien, 40 ans, qui construit une maison qui ne finit pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le prophète, en mars, quand j'ai perdu mon frère, je suis venu. Il est parti. Il a prié. Et aujourd'hui, cette maison, la table, je suis allé, je fais du maximum. Je fais du maximum. Et les gens venaient regarder pour voir si c'était la maison-là qu'on a commencé encore à terminer. Les curieux rentraient. Je leur servais à boire. Et eux-mêmes me disent, ta maison-là, ça va finir. Je dis, pourquoi ? Je dis, on est pratiqués. Ta maison-là, pas finir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Avant de partir, il y a mon fils, c'est-à-dire le grand frère qui a décédé son fils, à qui je voulais donner mes responsabilités, a été piqué par quelque chose dans mon chambre. Et quand j'ai arrêté, on est passé à Thibault. Bon, je vais vous signaler qu'au temps, moi, je pars d'ici, je fais d'abord une semaine à Thibault. Ouais, au QG. Et les maîtres qui sont là, les maîtres, les maîtres, les maîtres, ils tiennent Thibault, en tout cas, ils sont dans mon chambre. Ils tiennent vraiment à Thibault. Et je suis parti à Thibault, j'ai donné rendez-vous à mon fils là. Il a dit, il ne pouvait pas marcher, il est venu à Thibault. Et j'ai alerté le professeur. Et de loin, il a appelé dans son bureau, il a demandé à la secrétaire de passer le fils de Thibault. Mais deux, face à face, dans le téléphone, et il a délivré. Deuxième jour, là, c'est tout faire. Il y a l'un de mes deuxièmes jours. Il est venu à Thibault. Et sincèrement, tout ce que je dis là, c'est peu, mais je dis le minimum essentiel. Les actes qui se sont passés sont trop lourds et graves de conséquences. Je remercie le Seigneur et je remercie à Pâques Rassaud, à travers qui le Seigneur est passé, pour essayer de... Je vais lui dire, il a dit ça. Si, ça là, il a oublié ça, il va ici. Pour me faire du bien. Mais ce que je voudrais vous dire, à chaque fois que je vais au village, je demande quelque chose à papa. Qui va m'accompagner ? Parce que, finalement, j'avais peur. La première fois, le pasteur Serge m'a accompagné. Bon, je ne veux pas tout citer maintenant, mais la dernière fois, c'est le pasteur Joël. L'évangéliste Joël. L'évangéliste Joël. Après, on est parti, il a consacré le méchant. Et en consacrant le méchant, arrivé dans un chant, il parlait et il tirait sur le dragon. Directement. Il tirait sur le dragon. Bon. Deuxième chant, on est parti. Et puis, il ne dit plus le dragon. On a fini la consacration de ce qu'on devait faire, après moi-même je lui pose la question, je lui dis maintenant là tu as dit dragon, ici là tu n'as pas dit dragon, ici tu n'as pas dit dragon. Il dit je frappe ce que je vois. Il a fait trois jours, quatrième jour, sa mission était fini. Là c'était à Isia, il était dans la villa de mon grand frère, on rentre à 22h, je vais sur mon lit, je m'assois, j'enlève les habits avec mes chaussures et mes lignes. Et ma fille, je sors en cause, ma fille rentre dans le lit à côté de mon lit, l'endroit où je dors, où j'ai déposé mon sac. Quand je descends du lit où je mets les pieds, il y a un serpent d'une certaine longueur qui quitte là, qui vient juste en face du coin où je dois rentrer. Ma fille boit ça, elle crie, elle saute, tremble. On lui demande, il dit à serpents, je lui dis mais vraiment dans une raison, et puis comment on appelle le carreau, c'est du carreau mis. Un serpent qui n'a pas marché là. C'est du carreau mis. Et le pasteur jouet se lève. Quand on a dit serpents, moi c'est naturel si je vois serpents passer là. Dix mille atta je vais passer, je vais mourir. Déjà j'avais peur, le pasteur jouet se lève, je suis derrière lui, je me cache, il voit le serpent. Le serpent était là, non. Bon, il a dit un mot, il dit si tu es un serpent, si tu es un serpent normal, il faut sortir. Mais si tu n'es pas un serpent normal, ta vie est terminée. Et il a pris une, il a jeté dessus. Si tu n'es pas un serpent normal, couche-toi, on va te tuer. Il a dû verser lui dessus. Le serpent n'a pas bougé. C'est lui qui a tapé les yeux que je bouge. Quand le serpent était en agonie, moi maintenant je me suis acharné. On dirait que je voyais quelqu'un même qui était devenu serpent. Je voudrais qu'il fasse, que ce soit la personne. Mais j'ai découpé le serpent en tout petits morceaux. Je lui bénis, je lui bénis le nom du Seigneur. Et à travers lui, je lui remercie notre papa. Amen. Alléluia. Et le Dieu te bénisse. Amen. Et c'est important d'être connecté aux choses de Dieu. Il a toujours respecté à la lettre tout ce qu'on a dit. D'abord se connecter à Dieu. Chercher à prier. Et mettre Dieu au devant de toutes choses. Je n'ai jamais découragé quelqu'un qui va dans son village. Il va aller dans l'eau de l'air après le Seigneur. Oh Seigneur, il prend son diet privé. Il vient manger à Paris. Ce n'est pas une solution. Ah non, j'ai peur de... Vous donnez raison à ce type-là. Amen. Et c'est ça. Lorsque vous êtes connecté au système de Dieu. Et que vous avez un paix spirituel dans votre vie. Et que vous le respectez. Vous avez cette ouverture spirituelle chez vous. Amen. De Elie, la Élisée. C'est vraiment très important. C'est ça que j'ai pu ce matin que Dieu neutralise tout pouvoir du diable dans votre vie ce matin. Amen. 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 Chez nous, on utilise le dragon. En Pays-Pétay, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les gens utilisent ça pour détruire la vie des gens. Ils utilisent ça. Ils envoient même ça contre les gens. Amen. Donc, le pasteur qui est parti. Heureusement, on a des pasteurs formés qui ont l'anction. Pour vous asseoir s'il vous plaît. Amen. On a des pasteurs qui ont l'anction de Dieu. Et c'est pour cela que c'est important de vous encadrer, de vous suivre dans tout ce que vous voulez faire. Qu'on ne construit pas un paix spirituel. Parce que tout compte fait, on a toujours un paix spirituel. Amen. J'ai toujours dit à vos enfants spirituels, n'ayez jamais deux pères. Vous n'êtes pas comme des chiots. Si vous avez deux papas, vous avez des enfants batailles. Excusez-moi pour l'expression. Sinon, on a un paix spirituel. Si on en a deux, ce n'est plus la spiritualité. On en a un. Paul dit, mon fils Timothée, que j'engendrais dans la foi. C'est pour cela qu'il ne mélange pas les choses. Vous avez un paix spirituel ou les lois. Ne cherchez pas à vous connecter à d'autres tensions. Ça, c'est une erreur très grave à mater de la spiritualité. Est-ce qu'on a bien saisi ? Oui. Ah oui. Ça, c'est une erreur très grave. Parce que tu en auras une seule paix spirituelle. Pas deux. Et il faut montrer à cette personne que dans votre vie, vous avez quelqu'un qui est un paix spirituel. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas mélanger les deux. Ce n'est pas possible. Donc, il a toujours suivi. On a toujours encadré. On a toujours aidé. Et ce qu'il oubliait, peut-être qu'il n'a pas voulu dire parce que c'est long. Ils lui ont lancé un défi. Pour dire qu'ils allaient le tuer. C'est ce qu'on l'a accompagné au village. Ils ont tué. Ses frères sont morts. La sorcierie lance ses défis. On les tue. Et moi, j'ai dit. Ils lui ont dit ça. Pour lui, ce n'est pas caché. Merci déjà. Et ça, j'ai revenu là-dessus. Un sorcier qui fait des aveux. Les sorciers ont parlé. Ce n'est pas question des noms. Ils ne sont pas venus à Guiveau. Ils ont parlé dans leur village. Pour dire que le monsieur devait le tuer. Ils ont tué leurs frères. Donc, le méchant qu'ils sont, il est en prison. En tuant son frère. Il va venir. Ils vont le manger. Avec la bonne sauce graine. Et le plakali mélange de sauce gombo. Dans la plakali. Donc, en tuant son frère. Ils allaient venir enterrer le frère. Et ils allaient le manger. La sauce graine mélange des frères d'Igliti. Nous sommes allés sur le terrain. Et Jésus-Christ a neutralisé le pouvoir de tes lèvres. Amen. Les sorciers ne nous disent rien. Nous sommes en train d'établir une armée. N'ayez pas peur de la sorcierie. Ils sont qui les sorciers ? Si Jésus-Christ n'était pas fort et puissant. Je n'allais jamais le servir. Amen. D'accord et pas. N'oubliez pas que le diable ne va jamais se fatiguer de vous attaquer. C'est son rôle à lui de vous attaquer. Mais ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincre pas. C'est pour ça qu'il faut être connecté aux choses de Dieu. Amen. Avant de partir, il a reçu des recommandations de moi. J'ai prié pour lui. Et ça, il faut reconnaître toujours cette base. L'autorité sur laquelle tu établis. Il est parti. Il est arrivé à Divo. On a prié. On l'a fait suivi. Parce que c'est important d'être suivi. On a toujours besoin d'être spirituel. On a toujours besoin de guise. Et là, je suis vers tout. Il m'est informé à tout moment de tout ce qui s'est passé. Amen. Et j'aimerais que tu restes dans cette lignée. Et ça, c'est important pour ta croissance spirituelle. Il ne faut pas te mélanger à d'autres personnes qui vont vouloir te distraire. Non, non, non. Ne te mélange pas. Tu as vu quelque émotion de Jésus table. Les mélangements ou quoi que ce soit. Continuer dans cette lignée. Sinon, ça devait être une distration spirituelle. Ne vous laissez jamais distraire à quoi que ce soit. Que Dieu bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et moi, ma prière, c'est qu'il réalise son projet. Parce que la volonté du diable, c'est qu'il le diable désirait. Pour ne pas qu'il la cherche sur sa maison. Et c'est dangereux. Quelqu'un qui travaille pendant des années, il a dit qu'il a commencé à construire. la maison pendant quarante ans. Je suis allé voir la maison. Mais c'est Gaïa. Donc le sorcier, il a dit, mais quoi? Nous, on est ici dans les cartes, le monsieur. Nous sommes assis en France. Lui, on est venu construire la maison. Mais toi, tu as décidé de faire ce sujet. Le monsieur allait utiliser. Chacun a décidé de faire tes recherches. Lui, il a mis sa connaissance. Il faut qu'il travaille. Donc, il construit la maison, les gens de l'autre. Nous sommes allés prévenus. Gloire à Dieu. Et tu réaliseras ce projet dans le monde. Alléluia. Nous, nous créons la motivation dans les coeurs des gens. Nous les encourageons à aller loin, à aller investir dans leur village. Il n'y a pas peur des sorciers. Ah oui. Ce village, les sorciers vont me manger. Vous connaissez mal les sorciers. Ils se déplacent. Ils ont un diet privé. Ils ont un diet. Heureusement, aujourd'hui, eux, ils aimeraient que vous les ignorez. C'est-à-dire, vous pensez qu'ils sont au village, ils se déplacent. Et puis, ils viennent vous trouver ici pour vous attaquer. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu t'es inspiré maintenant. Bien. Bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un petit conseil à tous nous, les enfants de Dieu. Ce que j'ai oublié, j'ai dit, est que mon frère, même mon frère, que je pensais que c'est mon frère à qui j'avais confié ma maison. Et c'est lui qui a toutes mes choses. Et c'est lui qui était à la base de la mort de tous mes frères. Et qui s'apprêtait maintenant à me tuer pour prendre la même mort. Et celui-là, malheureusement, il a avoué, il a avoué à ce moment. Mais mettre un sorcier à prison, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai dit qu'il est là-bas pour partir. Mais moi, je m'en trouve. Pour le moment, il est là-bas. Parce qu'il a avoué, donc dans la judiciaire, l'Etat ivoirien ne mène en prison pour dire qu'il a tué. Déjà, la juge, il a avoué. Il a avoué. Donc, on lui donne 5 ans. Il est là-bas. C'est ce que j'avais voulu dire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? et donc il est là-bas.